Elle a été élue à la présidence du Conseil des femmes francophones de Belgique et elle est notre invitée aujourd'hui, il s'agit de la députée fédérale d'EFI, Sophie Rohoni. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoint dans ce studio. Alors avant peut-être d'aller plus loin, on va tenter d'expliquer quand même à nos auditeurs et à nos téléspectateurs ce que c'est que cette instance, parce que ce n'est pas forcément très connu du grand public en tout cas. Bien sûr, du coup merci de me poser la question. Le Conseil des femmes francophones de Belgique, c'est une organisation qui a été créée en 1905 par Marie Poplin que les plus grands féministes d'entre nous connaissent. Et donc c'est finalement une association coupole, à savoir une association qui regroupe une cinquantaine d'organisations de femmes de tout horizon, de toute sensibilité, de tout âge également. Et donc l'objectif vraiment du Conseil des femmes, c'est de faire avancer la cause des femmes, de pouvoir obtenir des avancées concrètes par rapport aux droits des femmes et des filles. Et donc jusqu'ici, dans l'histoire du Conseil des femmes, il y a des avancées concrètes qui ont pu être obtenues par rapport aux droits de vote des femmes, par rapport au fait que les femmes puissent enfin accéder à certaines professions. Je pense à l'avocature, encore à la magistrature. Et donc le but finalement, c'est de s'inscrire dans la continuité du travail qui a été réalisé jusqu'ici par le Conseil des femmes. Alors vous parlez justement d'une structure coupole, 50 associations, c'est beaucoup. On sait aussi qu'il y a différentes manières, on va dire différentes lignes dans le féminisme. On n'est pas forcément toutes d'accord et tous d'accord, parce qu'il faut aussi, parfois ça aussi, inclure les hommes. Est-ce que c'est vraiment... C'est des hommes féministes, c'est à fait. Voilà, mais certaines ne veulent pas qu'ils soient inclus. Donc comment vous faites justement pour fédérer finalement toutes ces associations avec des sensibilités différentes ? Alors c'est vrai que c'est ce qui fait finalement la force et la faiblesse du Conseil des femmes. C'est un objectif ambitieux, mais je pense que justement, sur des enjeux aussi importants, c'est très très important d'avancer unis ensemble. Et donc c'est la raison pour laquelle, depuis le départ, finalement, le Conseil des femmes travaille en commission thématique. Donc il y a des commissions qui travaillent spécifiquement sur les questions éthiques, sur les questions liées à la santé, sur les questions liées à l'indépendance économique et financière, qui est vraiment une question cruciale. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, on se doit de faire confiance aux femmes qui siègent dans ces commissions thématiques. Et ensuite, on se met ensemble pour pouvoir définir les priorités et les positionnements. Ça n'est pas facile, c'est comme dans le cadre d'un parti, c'est comme dans le cadre d'un parlement, finalement. C'est un peu le même mode de fonctionnement, mais je pense qu'il y a vraiment cette volonté d'avancer ensemble. Pourquoi vous vous êtes présentée ? Alors je me suis présentée tout simplement parce qu'avant d'être une femme politique, je suis une citoyenne et une militante féministe. J'ai toujours eu ça ancré en moi. J'ai d'ailleurs commencé mon engagement féministe au sein d'une association qui est le Centre d'Action Lake et qui d'ailleurs est l'une des associations membres du Conseil des femmes. Et donc je reviens quelque part ici à mes premiers amours, à mes premiers engagements. Je pense que c'est important aussi, en tant que politique, de garder un regard sur le terrain et de rester aussi en lien avec les associations. Et j'ai vu effectivement que cette dernière année, le Conseil des femmes était un peu tombé en déshérence, en tout cas n'avait pas la juste place qu'il méritait d'avoir. Et donc quand j'ai appris qu'il y avait un appel à candidature, j'ai saisi ma chance parce que je trouvais que c'était important de pouvoir justement coordonner le travail qui existait déjà et de pouvoir vraiment assurer ce rôle de porte-parole. C'est vraiment un rôle de mise au service des associations. Je ne suis pas là pour défendre ma propre opinion, mais pour pouvoir défendre les priorités de toutes ces associations. Ça veut dire que vous allez réussir à créer des ponts entre toutes ces associations et les politiques justement ? Oui, les associations travaillent déjà ensemble. Et c'est vrai que le gros travail qui sera d'ailleurs mon premier chantier pour les prochains mois, ça sera la préparation des élections et effectivement le fait de sensibiliser les partis au fait que les droits des femmes et des filles doivent pouvoir rester une priorité politique au moment des élections, donc dans le cadre de leurs programmes électoraux, mais aussi après dans le cadre des accords de gouvernement. Est-ce que votre étiquette politique ne va pas être un poids dans ce rôle-là ? Sincèrement, je me suis posé la question, mais je pense que je suis à même, comme les précédentes présidentes du Conseil des femmes qui étaient également politisées, je pense à Anne-Marie Lysin ou encore à Viviane Teltelbaum qui est actuellement encore députée bruxelloise et maire, ont su faire la part des choses entre d'une part leur mandat de députée et d'autre part leur rôle de porte-parole des associations. Je pense qu'il n'y a pas d'incapacité de cela qui en ressort. Je pense qu'au contraire, c'est une force de voir justement comment les partis fonctionnent, comment un dossier fait son cheminement au niveau des différentes assemblées. Et donc quelque part, je saurais faire la part des choses, je m'y engage en tout cas. Alors vous êtes députée fédérale, on l'a dit aussi, et il se trouve qu'il y a actuellement encore une discussion par rapport à l'IVG, il y a un rapport qui doit être fait par des médecins par rapport à ça. On parle donc de passer de 12 à 18 semaines pour l'IVG. Est-ce que ça, ça fait partie aussi des combats que ce Conseil des femmes francophones porte ? Absolument. Et justement, tout l'enjeu ici vise à faire aboutir un texte qui a été déposé par le Parti Socialiste et qui a été porté par huit partis différents, des partis de gauche, des partis de droite, des partis néerlandophones, francophones. Ce qui montre bien que justement, les femmes progressistes peuvent se mettre ensemble pour pouvoir avancer des causes. Le problème, effectivement, c'est que l'accord de gouvernement a empêché le vote de cette proposition sous condition de mandater une commission d'experts chargée d'évaluer la loi IVG pour pouvoir finalement dépassionner ce débat-là. Le rapport d'experts, il est prêt. On devrait avoir la mouture complète dans les prochains jours au Parlement. Et donc, l'enjeu, effectivement, ça sera de pouvoir aboutir et de pouvoir écouter ce que les experts nous disent, à savoir qu'il faut et dépénaliser totalement l'IVG et en assouplir les conditions. Comme vient de le dire d'ailleurs aujourd'hui Yvan Engler, qui est d'ailleurs membre de cette commission, ça n'aurait aucun sens de voir le gouvernement mandater une commission d'experts et finalement ne pas tenir les leçons de ce qui est mis noir sur blanc dans le rapport de cette même commission d'experts. Donc ça veut dire qu'on passe au-delà aussi, par exemple, de l'avis du CDNV ? Toute la question, effectivement, de savoir comment le CDNV va se positionner. Depuis le départ, c'est le seul parti du gouvernement qui bloque dans ce dossier. Et donc, j'ose espérer que finalement, la raison reviendra à ce parti. J'ai peur parce qu'effectivement, on approche des élections, que le CDNV se dispute aussi quelque part en électorat avec la NVA et avec le Vlams Belang, ou en tout cas l'électorat le plus conservateur au niveau flamand. Mais effectivement, je pense qu'à un moment donné, il faut pouvoir avoir en vue l'intérêt des femmes plutôt que des intérêts idéologiques qui, d'ailleurs, me semblent assez dépassés. Et au niveau du Conseil des femmes, est-ce que toutes les associations sont d'accord avec cet allongement du délai et avec aussi la suppression des six jours de réflexion ? Oui, je pense qu'il y a eu vraiment un consensus qui s'est dégagé de la même manière que le consensus s'est dégagé au sein de la Commission des experts. Parce que vraiment, la volonté finalement du Conseil des femmes, c'est de pouvoir être à l'écoute des femmes et des associations et des professionnels aussi, aujourd'hui, qui viennent en soutien à ces femmes et qui nous disent qu'aujourd'hui, cette législation telle qu'elle existe aujourd'hui met en difficulté, voire même met en danger les femmes qui, soit, doivent avorter à l'étranger, si elles en ont les moyens, soit, s'ils n'en ont pas les moyens, doivent avorter en Belgique dans des conditions sanitaires et juridiques qui sont déplorables et qui peuvent mettre leur vie en danger. Alors, il y a aussi un autre cheval de bataille du Conseil, on l'a vu, c'était notamment sur la contraception. Il a fait un nouveau dossier. Et on sait aussi que la contraception, on l'a vu avec les chiffres de l'avortement, en fait, c'est surtout les 25-39 ans qui ont recours à l'IVG. Une des pistes, c'est de dire que c'est parce que la contraception est gratuite jusqu'à 25 ans et qu'il faudrait donc la rendre gratuite jusqu'à 40 ans. Est-ce que vous suivez cet avis aussi ? Tout à fait. Justement, lorsqu'on observe les chiffres relatifs à l'avortement, on voit que ce ne sont pas nécessairement, en tout cas majoritairement, les plus jeunes femmes, les adolescents qui recroient à l'avortement. C'est un peu un état de pensée, un fantasme qui n'est pas la réalité. La réalité, ce sont des femmes entre 25, 30, 35 ans qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants pour les raisons qui leur appartiennent ou qui ont déjà une vie familiale ou qui ont d'autres projets. Et donc, effectivement, ce sont des femmes pour lesquelles on doit apporter un soutien et aussi une réponse au niveau du financement de la contraception. La contraception, c'est un coût énorme quand on calcule tout ce que cela représente tout au long d'une vie, en tout cas d'une vie lorsqu'on est en âge de procréer. Effectivement, on doit pouvoir soutenir ces femmes. Ce qui est compliqué, c'est qu'à chaque fois que l'on vient avec des revendications comme celle-là, très souvent, les politiques nous disent « Oui, mais ça coûte de l'argent ». Moi, j'aimerais qu'on réfléchisse plus en termes d'impact social que le fait d'empêcher la contraception pour certaines femmes, en tout cas le remboursement, dans leur vie quotidienne. Donc, je pense que c'est bien de réfléchir à l'impact budgétaire. On est tous responsables par rapport à ça. Mais je pense que l'impact social que les avortements non désirés ont sur la vie des femmes doit pouvoir absolument être pris en compte. Vous avez dit tout à l'heure que dans vos priorités, il y avait en tout cas les élections, d'essayer de sensibiliser les différents partis pour le droit des femmes et des filles. Est-ce qu'il y a pour vous quelque chose qu'il faut mettre en avant absolument et qui est vraiment votre priorité numéro une ? Alors, pour l'élaboration de ces dossiers prioritaires, ce n'est pas moi qui vais les définir toute seule. En tout cas, pour le conseil. Le conseil sur lequel on doit absolument travailler, c'est l'autonomie économique et financière des femmes. Parce qu'on observe aujourd'hui que plus une femme a des difficultés financières, plus elle est précaire, plus finalement elle est vulnérable par rapport à des discriminations, par rapport à des situations de violence. Et donc, le meilleur moyen, en tout cas pas le meilleur moyen, mais une manière efficace et structurelle de protéger les femmes par rapport à ces violences et ces discriminations, c'est de pouvoir veiller à leur autonomie financière, ce qui passe par toute une série de mesures comme l'individualisation des droits sociaux. On en parle depuis des décennies, on n'y est toujours pas, avec la suppression du statut de cohabitant, avec une vraie égalité salariale. C'est un principe qui est ancré dans la loi, mais qui n'est pas effectif dans la pratique. Le soutien aux familles monoparentales, puisqu'on sait que la grande partie des familles monoparentales sont en fait des femmes. Et donc, effectivement, c'est un dossier qui est très important, mais qui est aussi conséquent, parce que cela implique de travailler sur toute une série de mesures. Et à différents niveaux de pouvoir aussi, aussi bien au fédéral qu'au niveau régional ou communautaire. Merci beaucoup, Sophie Rony, d'être venue. Et félicitations pour cette élection, qui est un mandat de 3 ans, 4 ans. Eh bien, bon travail. Merci beaucoup. Bonne journée.